Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Bible est mystérieuse. Ce n'est pas donné comme ça, c'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Au mieux stasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité, nous sommes venus donc toucher du doigt la réalité ici à Pointe-Noire comme pour faire l'état des lieux de la spiritualité ici. Et donc nous avons cherché à savoir Pointe-Noire, c'est noir, spirituellement ou c'est blanc, c'est ça que nous voulions comprendre. Donc on est arrivé ici pour chercher à découvrir tous ceux qui sont du domaine de la spiritualité au niveau de Pointe-Noire. Et lorsque nous avons enquêté, lorsque nous avons posé la question de savoir qui on pouvait appeler en premier, il nous a été donné un nom. Et il est sur ce plateau ici comme pour ouvrir le bal sur ce thème très homéostasique, Lumière de Pointe-Noire. Lumière de Pointe-Noire comme pour répondre à la question des téléspectateurs de Pointe-Noire qui disaient chaque fois qu'ils appelaient, homéostasie la spiritualité des profondeurs. Mais nous aussi on veut passer à l'émission, mais vous êtes à Brazzaville, on fait comment ? Mais aujourd'hui la DRTV a pris des discussions pratiques pour que nous arrivions régulièrement et que nous puissions dénicher toutes les valeurs spirituelles qu'il y a ici à Pointe-Noire. En commençant par celui qui nous a été conseillé, non point par lui-même ni par nous, mais vers quelqu'un qui dit la référence en spiritualité des hommes de Dieu charismatiques. Restez tranquilles, homéostasie, on vous en appelle un. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous pour que ceux qui nous suivent comprennent ? Ah, merci beaucoup. Je suis... D'ailleurs, avant de me présenter, je dois d'abord bénir le Seigneur, lui qui fait grâce. Et nous sommes nombreux ici à Pointe-Noire, mais c'est par la grâce de l'Éternel qu'aujourd'hui je me présente sur ce plateau. Et comme vous venez de dire, peut-être le premier à passer à cette émission, je suis votre humble serviteur, le pasteur David de Viry. Lumière de Pointe-Noire, épisode 000, quand vous dénichez tous ceux qui sont, comme on dirait, détenteurs des vérités spirituelles ici à Pointe-Noire. Ceux qui sont des bergers, des évêques, des apôtres et tout ça, des pasteurs charismatiques, des prophètes, pourquoi pas ? Et peut-être des mystiques qui se tairent ici à Pointe-Noire. L'homme de Dieu sur ce plateau certainement connaît. Il va répondre à une série de questions qui sont les nôtres et aussi les vôtres, surtout parce que vous avez dit, il faut que l'on puisse découvrir les valeurs qui sont à Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire, l'homme de Dieu, ce n'est pas une petite ville. Dans le monde d'esprit, il n'y a pas de petite ville, il n'y a pas de grande ville. La ville reste la ville. Là où il y a déjà deux personnes, il y a trois personnes, ça constitue déjà une ville et qui a beaucoup de mystères qui se passent tout autour de cette ville-là. L'homme de Dieu, la pensée du jour pour Lumière de Pointe-Noire, pour l'émission d'aujourd'hui, c'est on ne s'improvise pas homme de Dieu. Est-ce que vous êtes un véritable homme de Dieu ou vous faites partie de l'un de ces piratés qui s'auto-proclament, même si Dieu n'a encore rien dit ? Alors, merci beaucoup. Je voulais tout simplement dire, la découverte facilite la récupération. Et pour s'improviser ou pour ne pas s'improviser, il faut d'abord connaître ce que c'est un ministère. Parce que quand le but de la chose n'est pas connu, l'abus serait inévitable. C'est vrai, il y a ceux qui s'improvisent, certainement. Mais moi, en partant de la définition du ministère, je ne peux pas m'improviser, prétendre être un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu dis que tu es un médecin, mais si tu n'es pas passé par la formation médicale, tu vas monter les perfusions n'importe comment et tu vas créer le scandale dans la santé des personnes. C'est de même pour nous, en tant qu'hommes de Dieu, si tu ne connais pas le but pour lequel Dieu vous appelle à être homme de Dieu, donc l'abus serait inévitable. Alors, pour comprendre si on s'improvise ou pas, je voulais tout simplement dire ceci, c'est quoi le ministère exactement ? Parce qu'être pasteur, c'est être ministre de Dieu. Être évangéliste aussi, c'est être ministre de Dieu. Être apôtre, c'est être ministre de Dieu. Parce que Dieu a donné chaque ministère, chaque homme de Dieu est un don de Dieu à l'humanité et à l'Église. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il dit à d'autres, il a donné. Donc, le ministère, c'est quoi ? C'est le placement de l'homme par Dieu. Ce n'est pas le placement de l'homme par l'homme lui-même ou le placement de l'homme par les autres hommes, mais le ministère, c'est le placement de l'homme par Dieu. Et le ministère, c'est l'ensemble des opérations spirituelles et que Dieu a combiné dans un tout et il a placé dans un homme. Et c'est ça ce qu'on appelle un ministère. D'accord, l'homme de Dieu. Lorsque Dieu place, est-ce qu'il attend le conseil de quelqu'un ou bien c'est lui-même librement qu'il décide de placer ce qu'il veut à la place qu'il veut ? Voilà, c'est ça le problème. Dieu est souverain. Il ne dépend de personne ici sur la terre, ni de moi qui vous parle. Même si je suis par exemple un pasteur dans une église, Dieu ne dépend pas de moi pour élever une autre personne. Dieu ne dépendra pas de moi pour utiliser même celui qui est sous moi. Dieu est souverain. Demander la permission s'il veut élever encore une autre personne. Non, absolument pas. Dieu ne va jamais demander conseil à personne. Et Dieu, il est souverain. Il fait des choses à sa manière et il opère aussi de sa façon. Donc Dieu, quand il veut élever quelqu'un, il élève. Et je suis, j'ai compris aussi que Dieu n'appelle pas n'importe comment. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le gaspillage. Il n'y a pas le gaspillage. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, il lui appelle, il lui assigne une mission précise. Justement, donc vous anticipez là sur deux questions que nous avions ici. Depuis quand vous êtes au ministère, vous êtes ministre de Dieu, depuis quand vous avez commencé avec cette histoire-là ? Parce qu'il y en a qui se lèvent un beau matin, paf, ils disent Dieu m'a parlé. C'est ça, parce que nous qui avons un petit corps comme ça, quand on nous voit, on peut penser que nous sommes des petits enfants. Mais bien sûr, en esprit. Et par la grâce de l'éternel aussi, c'est peut-être pas l'âge, le temps que vous avez mis dans le service, mais les opérations spirituelles qui se sont accomplies à travers vous, c'est ça ce qui peut vous donner l'âge dans le ministère. Sinon, quelqu'un peut tourner, disons, en tant que ministre de Dieu en rond. Mais il peut dire, j'ai commencé quelque part, mais quand on voit, il n'y a pas de référence qu'il a commencé quelque part un jour. Mais l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui ont déjà fait 30, 40, 50 ans de ministère, ils sont forcément plus grands que ceux qui viennent à peine de débuter, donc encore deux ou trois ans de ministère. Certainement, les quarantinaires, là, Dieu les connaît et les portes du paradis sont ouvertes. Voilà, vous voyez, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui opère aussi d'une façon, je crois, disciplinaire. Nous, qui venons d'aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à ceux qui sont passés devant nous. Parce que, quel que soit ce que moi je fais, quel que soit l'appel que j'ai reçu de la part de l'éternel, ce que je fais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait déjà fait ça dans le passé. Donc, Dieu avait déjà utilisé quelqu'un. Et parce que Dieu, ce que nous faisons, c'est la continuité. La continuité. Parce que la Bible nous dit dans l'Acte chapitre 10, verset 38, que nous savons comment Dieu a ouin de l'onction du Saint-Esprit, ce Jésus de Nazareth, qui allait de lui en lui faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la continuité de ce que Jésus a eu déjà à faire et c'est la continuité aussi de ce que les hommes de Dieu, à l'époque, ont eu déjà à faire, parce qu'il n'y a rien qui est spécial ici sur la terre. De manière claire, nette et précise, l'homme de Dieu, quelle est votre mission assignée à vous proprement par Dieu lui-même ? Quelle est la vision qu'il vous a confiée ? Alors, vous voyez aujourd'hui là, Dieu, quand il appelle, oui c'est vrai, il appelle, mais il élève un homme à partir d'un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé sous un autre homme et c'est là où Dieu le prend et il va le lever. Et par la grâce de l'Éternel, j'ai été appelé à servir un homme de Dieu qui est devenu aujourd'hui un point de référence sur la planète Terre et ici particulièrement en Afrique. En l'occurrence, notre père spirituel, l'évêque David Ouedepo, qui est le visionnaire de l'église de la chapelle des vainqueurs. Mondialement connu. Voilà. Alors, j'ai travaillé sous lui, je l'ai servi, j'ai servi son ministère, parce que c'est ça, c'est que Dieu dit que si tu es fidèle au champ d'autrui, Dieu te donnera tes propres choses. Bien sûr. Alors, par la grâce de l'Éternel, j'ai eu à servir le ministère de cet homme-là pendant plus de huit ans. C'est en ce moment-là, en 2008, pendant que j'étais en mission, comme missionnaire à Côte-nous, et c'est là-bas, exactement au mois de janvier 2008, que Dieu me parla que la maison de ton père n'est plus confortable pour toi. Toi, tu es enceinte d'un bébé. Et j'avais compris que naturellement, quand une fille est enceinte dans la maison de son père, obligatoirement, il doit quitter la maison de son père, aller vers là où il est enceinté. Et c'est comme ça que j'avais compris et j'ai entendu cette voix-là claire. parce que notre père aussi dit qu'il n'y a pas quelque chose qui amène la couleur dans la vie que d'entendre clairement la voix de l'Éternel. Oui, l'homme de Dieu, vous l'avez vraiment entendu ou bien vous dites ça seulement pour nous faire plaisir ? Alors, moi, je suis la preuve vivant aujourd'hui de ce que je vous dis et ceux qui me connaissent savent que ce que je dis là, je suis la preuve vivant de ce que je dis. D'accord. Donc, Dieu vous a donné à ce moment-là votre mission et il a demandé à ce que vous sortiez de là parce que vous devez accoucher. Alors, Dieu m'a donné la mission pas peut-être quand j'étais sous le ministère de l'évêque David Oudepo, mais Dieu m'avait donné cette mission-là avant que je n'intègre le ministère parce que chaque ministère a une localisation. La localisation peut être une ville, peut être un pays, mais ça peut être aussi un autre ministère. Alors, ce que Dieu m'avait parlé à l'époque, moi, je ne connaissais pas par où je devais commencer. Mais, il y avait un homme que Dieu avait appelé et qui avait la mission similaire à ce que Dieu me confiait. Mais comme j'étais innocent, comme j'étais, je ne sais pas, profane, parce qu'il y a aussi la puissance dans l'apprentissage. Tout ce qu'un homme apprend, il finira par le devenir. Ah, évidemment. Voilà par des mécanismes spirituels selon le plan de Dieu et j'ai été connecté au ministère de l'évêque ou du docteur David Ouedepo qui avait reçu la mission de sortir son peuple de toute oppression du diable. Mais à moi, Dieu m'a donné la mission de sortir les gens dans les prisons. Les prisons. Les prisons. La maison d'arrêt. La maison d'arrêt. Vous savez, la maison d'arrêt que tu me parles. Oui, la maison d'arrêt. Si toi, tu es à la maison d'arrêt, la famille va chercher même un colonel qui va te sortir de cette maison d'arrêt. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu es dans une prison spirituelle, il n'y a que Dieu qui a manadé quelqu'un qui peut te sortir de cette prison spirituelle. Pourquoi ? Parce que la prison spirituelle est plus grave que la maison d'arrêt que nous voyons avec les yeux naturels. L'homme de Dieu, c'est quoi une prison spirituelle ? Le péché, c'est une prison. La maladie aussi, c'est une prison. La prison, c'est quoi ? C'est un endroit où on garde les gens en captivité. Captivité. Privés de la liberté. Contre leur gré. Contre leur gré. Même si tu as l'argent. Il y a des gens qui ont des milliards. Oui. mais qui ne peuvent pas se juger de les milliards quand ils se retrouvent dans la prison. Donc, il y a plusieurs prisons. Il y a plusieurs prisons. La sorcellerie aussi, c'est une prison. Nous voyons beaucoup de familles qui sont dans la prison de la sorcellerie. Et les forces humains ont des emprises sur eux. Et ils ne peuvent pas aller plus loin au-delà. Ces familles-là n'évoluent pas. Voilà. Et quelqu'un aussi qui est dans la prison, il est limité. Si tu es dans la prison, même si tu dis que tu vas aller en France, qui va te permettre d'aller en France ? Non, non, non. Vous restez derrière les barres. Donc, voilà. C'est ça, les prisons spirituelles. Les prisons spirituelles. Et si quelqu'un sort des prisons spirituelles, il peut sortir des prisons physiques. Justement, l'homme de Dieu, c'est une manière, vous répondez là déjà à une question comme par antispasheur, sinon par inspiration divine, c'est une manière pour nous de chercher à savoir c'est quoi être homme de Dieu aujourd'hui ? Pourquoi Dieu vous suscite ? Vous servez à quoi ? Dieu vous envoie pour quelles raisons ? Nous sommes bien là, nous vivons bien, on est tranquilles nous. Mais pourquoi Dieu envoie des hommes de Dieu vers les hommes que nous sommes ? À quoi vous servez ? Alors, merci beaucoup. Être homme de Dieu, c'est une responsabilité. Ah. Avant les honneurs. Il y a des honneurs, mais en réalité, il y a la responsabilité. Alors, homme de Dieu, c'est un instrument entre les mains du Créateur pour toucher la vie d'autres personnes. Parce que Dieu, pour toucher la vie d'une personne, il passera par une autre personne. Donc, il utilise certaines personnes qui sont comme un canal que Dieu veut toucher d'autres personnes, que Dieu veut toucher. Aujourd'hui, par exemple, si j'ai l'huile entre mes mains, si je touche votre face, l'huile va rester. Donc, de la même manière, quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, le don de Dieu, et s'il touche votre vie, il y aura certainement les impacts. Et quand Dieu a un but atteint dans la vie de quelqu'un, il va toujours envoyer sur votre chemin un homme avec sa parole. Un homme, quand je parle d'un homme, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Donc, il amènera toujours quelqu'un sur votre chemin avec la parole de l'Éternel avant de commencer à atteindre le but pour lequel Dieu veut atteindre dans votre vie. Et aujourd'hui, nous avons vu dans la Bible, par exemple, les hommes de Dieu, c'était le canal. et les enfants d'Israël ont commencé à rebâtir la murale de Jérusalem. Mais ils étaient incertainment bloqués. Ils avaient besoin de l'aide de Dieu. Et l'aide de Dieu était passée à travers quoi ? Les prophètes qui étaient les hommes de Dieu. Donc, un homme de Dieu, c'est un instrument, c'est un agent de changement positif. C'est un instrument entre les mains du créateur et qu'il utilise comme il veut et quand il veut. C'est comme aujourd'hui. Une machette ne peut pas se rébellir contre celui qui l'utilise pour dire que non, c'est moi que tu l'utilises pour couper la viande et couper le bois. Et donc, la machette ne sait qu'obéir qu'à celui qui l'utilise. À celui qui l'utilise. C'est de même aussi pour un homme de Dieu, appeler un homme de Dieu, dont il doit être comme une machette entre les mains de celui qui l'utilise et qui ne peut pas se rébellir que non, c'est à travers moi ou la hache pour dire que c'est à travers moi que tu as coupé les armes. L'homme de Dieu n'est qu'un simple instrument. Un simple instrument. Alors, dites-nous, papa, nous aussi, on voudrait savoir, peut-être que c'est une partie de plaisir, peut-être que c'est facile, peut-être que c'est paradisiaque d'être homme de Dieu. Est-ce que votre mission, votre service, votre sacerdoce, votre ministère a aussi des difficultés quelconques ou bien ce que ça pèse lourd, ou en lourd, tout le monde devrait s'y mettre parce que là-bas, en tout cas, le lait et le miel coulent à gogo. Tout à fait. Il n'y a pas une entreprise ici sur la terre Vous nous dites la vérité, justement. Qui n'a pas de difficultés et qui réussit par hasard. Ah, non. Être colonel à l'armée, il faut aller étudier. Bien sûr. Étudier, souffrir et tout. Il faut apprendre. Donc, tu ne peux pas le lendemain sortir pour dire que je suis médecin. Non, ça demande des normes. Tu ne peux pas sortir le lendemain pour dire que non, je suis un colonel. Non. Toute une, toute entreprise qui réussit, il faut qu'il y ait les gens qui font un travail dur, un travail de bon cœur, un travail bien fait. Donc, un travail bien fait à un prix. Donc, c'est pour te dire qu'il y a la responsabilité. Les difficultés sont énormes. Mais, quand certaines conditions sont réunies, on peut redire les difficultés. Dire qu'il n'y a pas les difficultés, non. Les difficultés sont énormes. Oui, mais nous sommes nombreux à douter de ça. Nous disons, voyons en costume, cravate, vous ressemblez aux sapeurs de chez nous. Vous vivez bien, vous avez des voitures, des maisons, vous êtes bien, des villas, et tout ça. Mais, vous voyagez, chez vous, la vie est facile. Donc, quand vous parlez de difficultés, l'homme de Dieu, ne nous empêchez pas de devenir aussi pasteur comme vous. Lorsque vous parlez de difficultés, quelles sont ces difficultés concrètement ? Alors, merci beaucoup. Les difficultés, comme je disais, sont tellement énormes. Et vous parlez de la veste. À quoi servira un pasteur d'être bien amié quand à l'église, il y a des gens qui meurent ? Ah. Quand il y a l'église, il y a des gens qui n'ont jamais trouvé la solution. Ça aussi, c'est une difficulté. Donc, en ce moment-là, tu es là, tu es bien habillé, les gens tombent par terre, ils meurent à cause de la maladie, à cause de la souffrance. Je pense que cela n'aura pas de la valeur. Les difficultés sont énormes. Sur le plan spirituel, il y a des difficultés. Et sur le plan aussi organisationnel, quand tu travailles avec les gens qui n'ont pas compris votre vision, vous allez rentrer dans les difficultés et dans les troubles. Ah. Les gens qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a des gens... Les collaborateurs. Les collaborateurs. Il y a des gens qui viennent et on doit s'adhérer à la vision de l'homme de Dieu. Évidemment. On l'accompagne pour l'aider au maximum. Vous devez l'accompagner dans cette vision-là. Mais quand vous voulez détourner la vision de l'homme de Dieu, les difficultés vont s'installer. De même aussi, vous-même, moi-même en tant qu'homme de Dieu. Esaïe 48, 17 dit que je suis ton rédempteur qui t'enseigne pour le profit et qui te montre le chemin que tu dois suivre. Imagine-toi que tu n'as pas suivi le chemin que Dieu veut que tu suives. Les difficultés vont s'installer. La troisième catégorie des difficultés, la provision, oui, c'est Dieu qui donne la vision. Il donne la provision. Mais Dieu donne la provision de plusieurs manières. Il y a des gens aujourd'hui là qu'on doit soutenir et il y a des visons qu'on ne doit pas soutenir. Je te dis absolument. On ne soutient pas toute vision qui se présente à vous. Ce n'est pas toute vision qui doit être soutenue. Il y a des visons qui doivent être soutenues. cette femme-là qui avait des difficultés et elle était là, mariée, et son mari était vieux, avancé en âge. Mais cependant, ils n'avaient pas d'enfants. Mais un jour, il y avait un homme de Dieu, Élisée, qui passait là-bas. Mais la femme-là a dit à son mari que cet homme qui passe là, c'est un saint homme de Dieu. Ça, ça dit quelque chose. Certainement, elle a dit à son mari que cet homme-là a la vision qui peut nous sortir de la prison. Évidemment. Que cet homme-là a la parole de foi qui peut ébranler notre propre foi et écraser tous les montants qui se sont levés contre notre vie. C'est clair. Donc, il faut soutenir cet homme-là. Donc, il y a des visions qu'il faut soutenir. Et quand les gens que Dieu amène dans cette vision-là pour faire la promotion de cette vision-là n'ont pas compris leur mission et les difficultés aussi vont s'installer. Alors, aujourd'hui, tu ne me diras pas que le médecin qui veut opérer quelqu'un ne sachant pas exactement là où se situe la douleur. Il va l'opérer n'importe où. N'importe où. De même, aujourd'hui, si quelqu'un a le palu, tu lui donnes le sirop Vermox. Vermox. C'est un traitement. Même tout un conteneur Mais ce traitement-là ne peut pas remédier à ce mal qui est le palu. Pas du tout. Donc, voilà un peu comment les difficultés de plusieurs manières. Donc, on ne s'improvise pas, mesdames et messieurs, homme de Dieu. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas tout facile comme nous croyons. Nous qui pensions que si nous aussi nous devenons homme de Dieu, peut-être que notre vie va changer du jour au lendemain et nous aussi nous roulons carrosse. Mais peut-être que ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui roulent carrosse. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Mais, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, que nous sommes d'abord aujourd'hui dans Lumière de Pointe Noire, dans cet épisode 000, nous sommes dans les généralités. En commençant par nos questions, puis en abordant vos questions bientôt pour que nous puissions cerner l'homme de Dieu. Parce qu'il reviendra forcément avec des thèmes précis qu'il aura choisis lui-même par l'inspiration divine pour nous édifier un peu plus. Parce que nous ne devons pas soutenir la vision des escrocs de ce monde. parce que même en spiritualité, il y a des voyous spirituels, sinon il y a des hommes de Dieu délinquants qui se disent hommes de Dieu alors qu'ils ne le sont pas et qui parlent de Dieu alors que ce n'est même pas de la part de Dieu et c'est ça qui rend la problématique compliquée. Des fois, ça réjaillit sur vous tous l'homme de Dieu. Le panditisme de certains en tâche tous les autres. N'est-ce pas l'homme de Dieu ? Mais si la photocopie existe, cela veut dire que l'original existe. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas trouver la photocopie sans l'original. En tout cas, il y a photocopie. Donc, forcément, l'original existe. Il y a aussi l'original. S'il y a le naturel, il y a aussi le surnaturel. L'homme de Dieu, on aime vos réponses et tout ça. Mais dites-nous déjà, c'est quelle église ? Vous officiez où ? Vous êtes responsable de quoi ? Comment ça s'appelle ? Ça se trouve où ? Pour que nous puissions aller vérifier par nous-mêmes. Un jour, nous ramènerons des images ici pour que les gens aussi en aient le cœur net. Alors, merci beaucoup. Je crois de tout mon cœur. Si vous avez été passé dans deux ruelles de Pointe-Noire et demandé à la personne qui est en face de vous, et certainement, on va vous amener là où on peut le trouver. Ah. Alors, certainement pour vous, l'endroit là où nous servons Dieu est important. Et nous servons Dieu à l'église triomphante des champions en Christ, ici à Pointe-Noire, là où c'est le quartier général de ce ministère, est situé dans la rue de la pharmacie sympathique dans le quartier de vous. l'église triomphante. L'église triomphante. Des champions en Christ. En Christ. Voilà. En clair, ça veut dire quoi l'homme de Dieu ? Ça veut dire quoi ? Et quand Jésus, lui-même, il est un champion, un homme donne naissance à un homme, le mouton donne la naissance à un mouton, donc Dieu ne peut pas donner naissance à un homme, mais Dieu donne naissance à un autre Dieu. Donc si Jésus est champion, il donne naissance aussi aux champions. Il fait de nous des champions. Voilà. C'est clair et net, nous aimons ça à l'homme de Dieu, mais dites-nous, si on élargit un peu la problématique que vous concernons, quelle est la place de l'homme de Dieu aujourd'hui dans la société, dans une société ? Quelle est la place de l'homme de Dieu ? Ça, c'est une question très pertinente, je m'attendais à ça. Alors, pour situer la place de l'homme de Dieu dans une société comme le Congo aujourd'hui, il faut d'abord situer la place de l'Église dans une société. Justement, quelle est la place de l'Église dans une société ? Alors, l'Église, un, c'est le quartier général du surnaturel. Le quartier général du surnaturel. Voilà. Deuxièmement, l'Église est comme une ville de refuge naturellement, quand quelqu'un a commis quelque part, quand il se retrouve dans une autre ville ou dans un autre pays, il est en sécurité. En sécurité. Parce qu'il se retrouve dans la ville de refuge. Mais de la même manière aussi, dans l'Ancien Testament, Dieu avait instruit aux enfants d'Israël d'instituer les villes de refuge. Mais aujourd'hui, l'Église est une ville de refuge. là où l'Évangile du sang, quand il te poursuit et quand tu viens à l'Église, toi, tu es en sécurité. En sécurité. L'Église, la place réellement d'une Église dans une société comme celle-ci. Parce qu'il y en a qui pensent que l'Église ne sert à rien l'homme de Dieu. Bien aimé, la vie que nous voyons là, c'est un marché. Le président de la République a quelque chose à donner sur ce marché. Le médecin a quelque chose à donner sur ce marché. Le professeur à l'école a quelque chose à donner sur ce marché. Mais nous aussi, les hommes de Dieu, nous avons quelque chose à donner sur ce marché de la vie. Donc, l'Église, c'est un centre. Là où nous devons apprendre la sagesse de Dieu. La porte-porte dit la sagesse multivariée, infiniment variée de Dieu. Donc, en réalité, pour Dieu, là où quelqu'un a échoué dans le monde, il doit venir à l'Église apprendre la sagesse de Dieu et pour aller faire avancer les choses dans la vie. D'accord, l'homme de Dieu. Nous aurons l'occasion, mesdames et messieurs, dans les prochaines émissions avec l'homme de Dieu, de décrypter point par point tout ce qu'il est en train de nous dire. Dans quelle mesure l'Église peut-elle être une ville de réfuges ? Nous aurons l'occasion. Qu'est-ce qui peut poursuivre quelqu'un, nuire à quelqu'un ? Qu'est-ce qui peut chercher à nous ôter la vie ? Qu'est-ce qui peut chercher à nous faire du mal pour que nous ayons besoin de l'Église comme ville de réfuges et pour que nous sentions en sécurité ? On aura l'occasion seulement, dans les généralités, l'homme de Dieu, quels peuvent être les rapports normalement, bibliquement, entre les hommes de Dieu et l'État ? Ça devrait se passer pour vous. Alors, merci beaucoup, ça c'est très important. Nous sommes venus découvrir les lumières de Pointe-Nord. Tout à fait, tout à fait. Normalement, dans une société, comme je disais, si nous connaissons réellement le rôle de l'Église, l'Église doit être un partenaire de l'État. Ah, un partenaire de l'État. Un partenaire de l'État parce qu'aujourd'hui, l'État forme les gens. L'État permet que nos enfants partent à l'école. L'État éduque nos enfants. Mais l'Église aussi éduque les gens. Donc, le travail de l'Église à un certain moment, c'est une complémentarité de ce que l'État fait. Et ce que l'État ne peut pas faire, normalement, l'Église sera en mesure de le faire. Parce que l'État ne gère pas les affaires spirituelles. L'État gère aussi les affaires spirituelles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les Églises, mais avant d'avoir peut-être établi l'Église, il faut le récépissaire. Mais c'est l'État, c'est le ministère de l'intérieur. Donc, c'est pour dire que de part et d'autre, d'un côté, nous, les hommes de Dieu, nous devons comprendre le rôle de nous en tant qu'hommes de Dieu et de l'autre côté aussi, le gouvernement ou l'État doit comprendre la mission des hommes de Dieu. Je m'en vais, je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une voiture. le mécanicien ne peut pas venir me dire que moi, je suis important pour toi. Avant qu'il vienne me dire comme ça, mais moi, je sais que le mécanicien est important pour moi parce que l'état de ma voiture dépend de lui. Exact. Le mécanicien également ne peut pas venir me dire que non, moi, je suis important pour toi parce que je sais que la santé des enfants ou ma santé en partie aussi dépend de ce qu'il est en train de faire. De même aussi, nous, les hommes de Dieu, on n'a pas besoin d'aller dire à l'État que nous sommes importants, mais ce que nous faisons doit refléter que réellement, nous sommes importants dans la société. Voilà. D'où l'homme de Dieu puisque l'État nous suit pour répondre en prenant la responsabilité de répondre à la place des autres hommes de Dieu de Pointe-Noire comme vous avez été désigné pour les représenter ici. Est-ce que vous pensez honnêtement que l'État respecte les hommes de Dieu ? Ah ! Cette question-là, je ne saurais pas comment la répondre. Je crois que l'État respecte les hommes de Dieu, digne d'être appelé homme de Dieu. Mais à un certain moment, la découverte facilite la récupération. Évidemment. Tout ce que l'homme n'a pas découvert, il ne peut pas récupérer. Évidemment. Donc, tu peux être un homme de Dieu bien bâti avec la mission de Dieu, mais on ne t'a jamais découvert. Mais quand il te découvre, il facilite, mais il peut te récupérer. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une saison là où les ténèbres et la lumière. On ne sait pas qui est ténèbre, on ne sait pas qui est lumière. Il y a la confusion. Le faux ressemble trop au vrai, Mais malgré cette confusion-là, on finira toujours par reconnaître un arbre pas assez froui. Et si on tournait la question dans l'autre sens, l'homme de Dieu, est-ce que vous pensez honnêtement que les hommes de Dieu respectent l'État dans leur façon de faire ? Mais je pense que les hommes de Dieu respectent l'État dans leur façon de faire. Vous n'avez jamais vu les hommes de Dieu aller sur une place publique et commencer à injurer l'État ? Non. La Bible ne vous le recommande pas ? La Bible ne le recommande pas et les hommes de Dieu aussi sont conscients de ça et ils ne l'en font jamais. Super. Donc les hommes de Dieu respectent l'État parce que c'est une institution et aujourd'hui en partie la vie des Églises aussi dépend de l'État. Évidemment. Moi je ne peux pas dire que non je suis le passeur je ne vais pas respecter le chef de PESPE par exemple de Vouvou ou bien je ne sais pas de Nkwikou. Elle ne marcherait pas. Pourquoi à un certain moment la sécurité de ces mêmes membres de nos Églises là dépend aussi du travail que les policiers font dans leur circoncision. Donc c'est pour dire que nous les hommes de Dieu nous respectons l'État et nous avons aussi l'obligation de respecter l'État. Voilà. L'homme de Dieu une question peut-être tendancieuse peut-être glissante peut-être quoi il y en a qui sont passés sur le plateau de mieux saisir la spiritualité des profondeurs avant vous des hommes de Dieu qui ont dit que normalement la Bible recommande que vous priez que nous les croyons que nous prions pour nos autorités nos dirigeants alors qu'on sait très bien que c'est des voleurs les escrocs pourquoi la Bible demanderait une sur mauvaise chose l'homme de Dieu ? Même la Bible nous le dit si les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu ne se lèvent pas eux qui prétendent disent les enfants de la lumière mais les enfants des ténèbres vont se lever vont vous apporter les ténèbres c'est simplement ça ce que la Bible nous dit si vous dites que vous êtes enfants de lumière si vous ne vous lèvez pas pour apporter la lumière les enfants des ténèbres vont vous apporter les ténèbres c'est clair ça c'est ce que la Bible nous dit dans le livre des actes à porte il y avait Simabar qui était parti en Moyen-Orient en train d'impressionner les gens par les actes bizarres mais il a fallu aussi l'homme qui était un homme de lumière qui s'est élevé pour aller à la rencontre nous le problème n'est pas là on ne peut pas dire que les hommes de l'État sont des voleurs tout et tout non ça ça ne doit pas être l'apanage de l'Église ça ce n'est pas la mission que Dieu nous a confiée mais il a dit il faut prier pour les autorités parce qu'aujourd'hui aussi j'ai vu dans la Bible pas seulement les hommes de gouvernement quand les hommes qui sont par exemple dans l'Église que Dieu a la grâce de diriger s'ils ne peuvent pas prier pour moi mais je peux prendre des mauvaises décisions et qu'ils seront à l'encontre de ce que Dieu voulait faire et c'est eux qu'ils vont subir c'est de même aussi nos dirigeants ce sont des hommes comme nous ils ont besoin du soutien spirituel ils ont besoin du soutien de Dieu ils ont besoin de l'orientation de Dieu mais cela ne peut venir que par le canal des hommes de Dieu et par le canal des enfants de Dieu pour prier et pour les soutenir parce que un de mes amis a dit que pasteur le travail d'autres personnes a été toujours facile mais quand on vous donne ce travail là tu verras que ce n'est pas facile et un autre m'a dit mais pasteur vous raisonnez comme ça parce que vous n'avez pas l'argent et le jour que tu auras l'argent tu ne peux pas raisonner tel que tu es en train de raisonner exactement il y a des choses comme ça quand vous parlez parce que vous n'avez jamais expérimenté cela mais quand vous allez expérimenter cela vous verrez qu'à un certainement ce que vous dites là n'a pas la place d'être dit en tout cas donc merci l'homme de Dieu dans ce dernier quart d'heure dans ce dernier virage mesdames et messieurs nous allons essayer de poser à l'homme de Dieu toutes les questions que nous avons recensées comme ça là que vous nous aviez transmises pour lui afin que rapidement il réponde s'il peut le faire aujourd'hui sinon il reviendra parce que c'est une série d'émissions qu'on aura tournées avec lui pour avoir une idée précise de l'état des lieux de l'église même ici à Pointe-Noire des hommes de Dieu qui sont en train de diviser le message divin le message de l'évangile dans quel état se trouve l'église aujourd'hui en tout cas nous regardons avec l'homme de Dieu alors l'homme de Dieu dites nous question des téléspectateurs pourquoi il y a tant d'hommes de Dieu Dieu est seul mais les hommes de Dieu sont un milliard mais pourquoi cette réalité là trop d'hommes de Dieu merci beaucoup peut-être je pourrais vous dire pourquoi il y a beaucoup de buvettes d'inganda des VIP dans une petite ville comme Pointe-Noire certainement pour permettre tous d'une part aller loin on trouve un ganda on ne peut pas aller loin on trouve un bistro un VIP bien aimé ici au Congo Brazzaville nous avons l'université Marien Gwabi qu'est-ce qui donne la valeur à l'université Marien Gwabi ce sont les facultés la faculté de science la faculté de médecine la faculté de droit la faculté je ne sais pas de sociologie ou d'histoire c'est toutes ces facultés là qui constituent la valeur de l'université Marien Gwabi exactement de la même manière ce sont les hommes de Dieu avec des missions précises et qui constituent quoi la valeur du corps de Christ par exemple ici au Congo Brazzaville d'accord c'est tellement clair qu'on refuse de refuser cette réponse pourquoi malgré toutes nos prières l'homme de Dieu malgré les dîmes les offrandes et tout tout ce que vous nous aviez demandé on a fait mais nos problèmes ne finissent pas nos difficultés sont là et rien n'est voulu merci beaucoup ça c'est une question très pertinente tel que nous sommes sur ce plateau là je suis le pasteur et vous venez me donner votre dîme que passeur voilà Dieu m'a béni je te donne ma dîme mais au sorti d'ici je vous dis vous devez aller en coucou parce que ce que vous avez besoin est en coucou et vous prenez le chemin pour aller à fond Tieté mais dites moi quand vous arrivez à fond Tieté vous ne trouvez pas ce que vous cherchez est-ce que c'est le fait que vous avez payé la dîme ah non je me fais comprendre on cherche à comprendre l'homme de Dieu en caire ça veut dire quoi ça veut dire quoi donc payer la dîme ou donner l'offrande n'est pas les seules conditions qui feront que tous les problèmes de votre vie soient résolus nous on a donné une dîme qui pèse lourd on a fait tous les sacrifices on a gêné on a prié il y a encore l'homme de Dieu oui qu'est-ce que vous nous voulez à la fin oui mais on peut gêner il faut la connexion ce qu'il faut comprendre aussi c'est ceci ah bien aimé Dieu ne nous appelle pas à la vie sans difficulté non mais Dieu nous appelle à la vie de la victoire sur les difficultés donc aussi longtemps tant que tu es en vie les difficultés ne cesseront jamais même quand on est né de nouveau on est converti on a accepté Jésus je m'en veux aussi te dire qu'il n'y a rien que tu fais qui ne peut pas t'attirer les ennemis même le travail que tu es en train de faire là sois rassuré qu'il y a quelqu'un qui voulait faire ce travail là qui veut être à votre place c'est clair même dans la famille quand tu avais l'habitude de beaucoup parler parler on dit que non il parle beaucoup mais quand tu dis que cette fois-ci je vais croiser les pas je ne vais plus parler on dit que vous avez vu hier il parlait maintenant il ne parle plus donc il n'y a rien que tu vas faire dans ce monde là qui ne va pas attirer toujours l'ennemi ou les difficultés Dieu nous appelle à la vie de la victoire sur les difficultés et non la vie sans difficultés non ah donc c'est nous qui ne comprenions pas alors l'homme de Dieu l'église propriété de Dieu ou de l'homme de Dieu l'église appartient à Dieu ou bien au pasteur qui trône là sur l'église Jésus a dit je bâtirai mon église ah et que les portes de ce jour de mort ne prévadront pas contre elle donc l'église là où Jésus est le patron qui bâtit et aucune force d'une main ne peut pas renverser cette église oui mais il a dit je bâtirai mon église les passeurs sont les co-baptisseurs c'est Jésus qui bâtit si l'éternel ne bâtit pas ceux qui bâtissent bâtissent en vain si l'éternel ne garde pas ceux qui gardent aussi gardent en vain donc le premier bâtisseur c'est Jésus mais quand nous en tant qu'hommes de Dieu nous récupérons l'église pour dire que c'est mon église nous entendons ça souvent ce n'est plus l'église du Seigneur Jésus c'est ton église et à un certain moment n'importe quoi peut arriver et l'église sera par terre mais l'église là où le Seigneur Jésus c'est lui le bâtisseur quel que soit les vents mais l'église toujours finira par être débit l'homme de Dieu l'homme de Dieu les miracles la prédication l'anxion les délivrances c'est Dieu c'est Jésus ou bien c'est l'homme de Dieu qui opère ses choses mais ça c'est le ministère de Jésus tout ce qu'un homme c'est ce que j'ai eu à faire nous lisons ça dans la Bible bon donc le miracle aujourd'hui c'est le style de vie c'est la fréquence normale ça ne doit pas être extraordinaire quand les gens qui comprennent la volonté de Dieu et qui marchent dans cette volonté là faire le miracle de Dieu ça sera à la fréquence normale justement mais pourquoi certains hommes de Dieu en font un sujet d'orgueil personnel alors je suis capable de ceci pas l'autre pasteur là-bas voyez moi j'ai fait ça 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 et ça je pense que si nous nous comportons comme ça c'est par erreur ah sinon nous ne devons pas nous comporter comme ça c'est comme j'ai dit tout à l'heure le robinet qui sort l'eau ne peut pas s'enorgueiller que non c'est moi qui sort l'eau non lui sa mission c'est seulement de faire passer de l'eau faire passer donc nous aussi nous sommes les instruments par lesquels Dieu passe par nous pour atteindre d'autres personnes donc on n'a pas besoin de s'enorgueiller non mais ce qui est vrai on donne les témoignages pour édifier les gens pour édifier le peuple de Dieu parce qu'un témoignage est un amplificateur de la foi et un témoignage aussi le témoignage du Seigneur Jésus c'est l'esprit de prophétie ça veut dire quoi ce que Dieu a fait pour une personne il peut le faire pour tout le monde d'accord l'homme de Dieu deux dernières questions avant l'atterrissage avant que l'homme de Dieu sur ce plateau ne conclue ou ne nous dise quelque chose de particulier que Dieu va lui donner par inspiration divine par le Saint-Esprit l'homme de Dieu deux dernières questions des téléspectateurs pourquoi le Seigneur Jésus Christ est-il si lent à secourir les siens ah on souffre depuis 50 ans l'homme de Dieu mais il ne fait pas vite Jésus on dirait qu'il est fatigué il vient lentement après on se fatigue on abandonne après il nous appuise encore je crois que ce n'est pas ignorance que nous le disons j'ai lu ici dans un pierre il dit que Dieu n'est pas lent il n'est pas lent dans l'accomplissement mais l'homme est tel quels sont les pensées dans son cœur si tu penses que c'est lent et ça sera lent sinon Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de ce qu'il dit il fait chaque chose à son temps il fait chaque chose à son temps quand c'est le temps de Dieu il n'y a pas de protocole quand c'est le temps de Dieu même tes ennemis deviendront tes sponsors oui, prier pour nous l'homme de Dieu pour que le temps de Dieu ça ne mette pas trop de temps pour venir le temps de Dieu reste le temps de Dieu on ne peut pas faire des raccourcis et il faut suivre les principes il faut être patient et vous verrez que ce que Dieu avait promis il va l'accomplir au temps aux portes dernière question très bien l'homme de Dieu avant de poser la dernière question on est bien obligé de reconnaître qu'on nous a bien conseillé vous êtes arrivé à Pointe-Noire vous voulez les lumières de Pointe-Noire appelez l'homme de Dieu il viendra sur ce plateau et il va nous répondre et nous le vivons en direct alors l'homme de Dieu dernière question Jésus n'est-il pas défasé aujourd'hui on parle de science et technologie le monde a changé mondialisation et tout ça internet mais vous arrivez encore avec Jésus en soutane comme à la bonne vieille époque est-ce que vous pensez que Jésus signifie encore quelque chose aujourd'hui au 21ème siècle alors vous voyez bien aimé quand vous repartez à la Genèse l'esprit de Dieu c'est l'esprit de la créativité au commencement la terre était informe et vide Dieu créa le ciel et la terre l'esprit de Dieu c'est l'esprit de la créativité aujourd'hui tout ce que nous voyons là c'est créé par Dieu mais Dieu n'avait jamais donné cela à un homme comme une matière finie non il a créé cela et il a placé ça quelque part mais il a demandé à l'homme d'utiliser la loi de l'endurance la loi de l'endurance l'endurance la persévérance afin de sortir ce que Dieu avait déjà créé et à placer quelque part mais aujourd'hui quand nous regardons nous partons dans l'histoire de la Bible même dans la vie aujourd'hui là vous verrez que les plus grandes découvertes ont été faites par les chrétiens les plus grandes découvertes ont été faites par les chrétiens mesdames et messieurs l'homme de Dieu nous blesse les oreilles mais c'est peut-être la vérité on aura l'occasion de revenir là-dessus il viendra certainement dans les prochains épisodes nous démontrer quelles découvertes avaient été faites même une seule découverte par un chrétien comme ça nous serons rassurés alors l'homme de Dieu avant que vous n'atterrissiez complètement il y en a qui brûlent de savoir comment vous contacter et par quel numéro il peut vous appeler l'homme de Dieu quel peut être ce numéro-là pour qu'il puisse vous appeler c'est aussi simple que cela d'ailleurs pendant que vous me demandez le numéro je crois si je vérifie à mes téléphones pendant que l'émission est en train de passer il y a des gens qui devaient déjà commencer à appeler parce qu'ils sont habitués à ces numéros c'est ça c'est ça alors donc je réponds au numéro je crois le unième c'est le 06 644 2047 le 06 644 2047 le deuxième numéro c'est le 05 736 46 69 636 46 69 voici les deux numéros par lesquels vous pouvez nous atteindre facilement d'accord donc c'est tout noté mesdames et messieurs vous appelez à ces numéros et vous avez l'homme de Dieu sur ce plateau c'était donc lumière de pointe noire et l'homme de Dieu si on vous donnait 30 secondes pour conclure que direz-vous à ceux qui vous ont suivi la seule chose que je voulais dire en accord avec le nom de votre émission ou comme vous avez intitulé lumière de pointe noire et moi je dirais lumière de Dieu parce que dans tout ce qu'un homme souffre c'est par manque de la lumière et il n'y a aucun endroit là où les ténèbres peuvent résister la lumière de la même manière que j'ai vu ces ampoules là que la lumière physique frappe mes yeux physiques mais la lumière venant de la parole de Dieu doit frapper les yeux de ma compréhension vous voyez frère la vie incertainement est comme une chambre pleine de beaucoup de choses mais dans l'obscurité même si c'est votre propre maison quand vous rentrez dans la maison que tu as l'habitude de rentrer dans l'obscurité un tu ne dois pas aller rapidement ou rentrer dans ta chambre donc ta vitesse sera la mentie deuxièmement on te demande d'aller prendre la Bible tu peux sortir là avec le livre de la philosophie dont tu as fait l'erreur beaucoup de gens ont fait l'erreur dans la vie par manque de la lumière véritable donc quelqu'un qui rentre dans une maison obscure remplie de choses c'est un danger permanent pour lui-même voilà pourquoi il y a des gens qui font des erreurs voilà pourquoi les gens sont retardés dans la vie ils ne peuvent pas aller rapidement pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas éclairés tel que si c'est éclairé s'il y a une fourmi qui passe là je saurais s'il y a une aiguille qui tombe là je vais la ramasser mais si c'est dans l'obscurité si c'est l'éléphant qui passe devant là aussi gros qu'il est tu ne peux même pas te rendre compte qu'il y a l'éléphant qui passe là parce que vous êtes dans l'obscurité c'est aussi ça le problème pour nous en tant qu'enfants de Dieu on parle mais c'est la lumière nous devons chercher la lumière de Dieu d'une manière continuelle moi mon père spirituel m'a dit le travail que tu feras toute la vie tu ne peux pas l'apprendre en un mois vous comprenez ce que je veux dire donc tu ne peux pas sortir tout à fait un jour au lendemain en un mois ou six mois tu dis que non je suis le véritable homme de Dieu non le travail que tu vas faire toute l'année tu ne peux pas l'apprendre en un mois non on préfère arrêter la machine spirituelle de l'homme de Dieu pris sous l'onction du Saint-Esprit à ce niveau là ce que vous allez faire le travail que vous avez à faire durant toute une année toute une vie toute une vie vous ne pouvez pas l'apprendre comme ça automatiquement en un mois voilà l'homme de Dieu merci beaucoup c'était lumière de pointe noire et avec cette pensée du jour on ne s'improvise pas homme de Dieu au revoir et à la prochaine merci beaucoup une fois de plus regardez la Bible pour consulter est-ce que l'Écrit s'étend la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée on ne peut pas la trouver dans la Bible mais pourquoi vous n'avez pas fait édition vous-même pour ce qui me concerne le Seigneur a toujours venu que je partage cette expertise cette expérience avec plusieurs personnes vous voyez à travers les médias à travers le monde il y a des débats entre les chrétiens même les chrétiens mais ça se passe ici sur le plateau nous les suivons ils ne se retrouvent plus ils avaient toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses le monde souffre terriblement parce que même la Bible n'arrive pas à la compter l'adamisme c'est une question identitaire où tu es où tu n'es pas l'être part de quelque part il faut lui affecter un esprit une force capable d'amener l'être cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée l'Egypte était déjà organisée car la Grèce n'existait même pas et vous ne pouvez pas me montrer aucun excès du Coran qui pousse Orient à aller tuer la Bible est mystérieuse c'est pas c'est pas donné comme ça c'est Dieu qui parle c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu et il vient en Afrique centrale particulièrement au Congo et il dit ça c'est mon territoire il délimite son territoire il délimite son territoire c'est Dieu il délimite son territoire